Physiquement il est impressionnant, quand on le voit maintenant on se demande comment il va être après une année de saison ou deux de monte. C'est un cheval qui a de l'eau, qui a de la taille, il fait 1m66, bébrin, très imposant. Un des meilleurs deux ans de sa génération, 4 premières courses, resté invaincu, né très tard, un 17 mai, débuté au mois de juin malgré tout, gagnant 1400 mètres et il enquille sur le Criterium Européen à Deauville, 1600 mètres, lunettes. Criterium du Fonds Européen de l'Elevage, McAlloon pour la victoire avec le numéro 7, Euphoria qui vient à son extérieur. McAlloon, Euphoria pour le succès avec le 5, choc de boxe qui a maintenant plongé à la corde, McAlloon qui va rester invaincu en trois sorties. Après il va sur le Prix de Condé, une course qui a sorti pas mal d'étalons d'ailleurs. La quatrième c'est le Prix de Condé, c'est un groupe 3, 1800 mètres à couvrir. L'invaincu McAlloon, le favori McAlloon, est venu s'installer en tête. McAlloon qui prend maintenant une longueur devant le 8, Anasia qui est en deuxième position, alors que le 7, Magnamateur vient à distance troisième, luttant pour les places avec le numéro 4, Kyrgrist. Et McAlloon qui repart de plus belle maintenant et s'envole pour une quatrième victoire en quatre sorties. 4 sur 4 pour McAlloon, le gagnant du Prix de Condé. Quand même gagner le Condé de Saint-Konger, c'est quand même pas donné à tout le monde. Après ça, il a fini son année de deux ans sur le Chrétien de Saint-Cloud. Troisième, un peu malheureux du groupe 1 en attendant alors qu'il n'avait été que devant jusque là. Botanique de plus en plus fort à l'extérieur avec le numéro 6, Girob qui se relance encore. McAlloon qui se rapproche avec Tiger Tanaka qui maintenant vient à l'intérieur. Botanique de plus en plus vite à l'extérieur, Girob qui lui répond à son intérieur avec Tiger Tanaka qui est en troisième position. Botanique pour la victoire avec Girob, Girob qui se relance encore et Girob qui va triompher. Et après, il a fait sa rentrée dans le Prix de Guiche, il est favori du Jockey Club avec sa marque Basilica. Le Prix de Guiche est un Groupe 3, 1800 mètres à parcourir. McAlloon qui maintenant a pris l'avantage se détachant devant Adamo. Forte peine qui vient de changer de jambe maintenant à l'extérieur et qui tente de réagir avec Milbosque également qui refait pas mal de terrain. Forte peine qui vient à l'extérieur, McAlloon qui lui répond avec Adamo numéro 6 qui est malchanceux. McAlloon qui se relance encore devant Milbosque qui est deuxième et Forte peine. McAlloon qui va triompher. Battle Bray, cheval qui était un très bon deux ans et qui est devenu un très bon sprinter avec l'âge. Avec ses sept premières productions, il a déjà 22 Black Type, donc 15 gagnants de groupe, donc c'est un cheval qui produit. On a privilégié avec lui plutôt la performance, malgré qu'il y ait quand même des bons chevaux dans la famille. Et comme je dis, moi, McAlloon, ça sera le nouveau Kalloon. Voilà, Kalloon qui a été délaissé parce qu'on lui reprochait un peu son manque de pédigrée. Et voilà, on sait ce que c'est devenu. Donc, je pense que pour l'élevage français, ça peut être intéressant. C'est parti pour l'élevage français. Je pense qu'il y a que pour l'élevage français. Je pense que pour l'élevage français, ça peut être intéressant. OK, je pense que pour l'élevage français, ça peut être avons catastrophe.